Ce point de presse est relatif à la saisie par nos services d'une quantité de 500 kg de la variété marron. Il faut dire que dans le cadre de nos méthodes permanentes d'investigation, les agents opérationnels de l'Office ont eu à mener des investigations respectivement à Gédiouaï et à Iof Apexie 1. Et ces investigations ont été menées suite à plusieurs jours de recoupements de faits qui nous ont été énoncés. Et c'est à la suite de ces recoupements que deux brigades ont été mises sur le terrain pour mener les actions. C'est ce qui nous a permis, dans un premier temps, de nous rendre à Gédiouaï, où nous avons eu à interpeller un certain Nyan, lequel, Kouizi Hine, nous a permis de mettre en place une sourcilière qui, au finit également, a abouti à l'interpellation de son répondant à Iof Apexie, un certain M. Nyan. Et c'est lors de la percussion effectuée à son domicile qu'on a pu saisir près de 300 kg de chambres indiens. Et il faut rappeler également que dans le cadre de ces opérations, on a eu également à saisir une arme à feu. Et l'arme a été réperforiée dans l'un des services des forces de sécurité du pays. Les enquêtes sont présentement en cours pour déterminer dans lequel des services cette arme provient. Mais tout simplement également préciser que l'arme ne fait pas partie de ces armes de la police. Il a également été saisi au cours de la percussion plusieurs armes, des armes blanches, des armes qu'on appelle communément armes blanches, entre autres armes. Également un lot de munitions, à peu près 38 munitions. En gros, on peut retenir que, en suite de cette opération également, la section opérationnelle de l'office mène plusieurs autres actions. Je profite également de ce point de presse pour inviter les populations de collaborer avec les forces de sécurité en ce qui nous concerne avec l'Holocritus pour tout faire aux activités tournant autour de la détention et du trafic des chambres indiens. Grâce à mes besoins, je ne peux l'éramentant de sainte, que cela v 땡 froid en plusieurs appelants de photos qu'on appelle les prof discussions JOE